... Alors T-Dog, c'est le salon de thé où vous pouvez venir boire un thé, un café, manger le midi, en compagnie des chiens. Tout simplement, le but vraiment de ce salon de thé, c'était que vous n'avez pas de chien, vous êtes en manque d'affection canine, pour X raisons, vous n'avez pas assez d'espace, vous n'avez pas le temps à cause du boulot, ou financièrement, ou vous avez un chien, mais chez vos parents, et forcément, ça vous manque, etc. C'est vraiment ce côté-là que j'ai voulu pallier, de vous rappeler que le chien est important pour nous, et inversement, et le fait d'essayer de trouver une famille pour les chiens aussi, en partenariat avec des associations, donc aider l'humain, mais aussi essayer d'aider le chien, et lui trouver une famille pour la vie, via le salon. J'ai eu des chiens toute ma vie, et c'est vrai que j'ai pas mal voyagé, et ça a toujours été un manque, quand j'en avais pas, d'en avoir un justement, et dès que j'en voyais un dehors, j'étais comme une gamine de 5 ans, j'étais « Oh, un chien ! » alors que... Et donc j'ai fait plusieurs métiers dans ma vie, et c'est vrai que les derniers, ça a été principalement avec les animaux, et c'est là où je me suis dit, en fait c'est ça, j'ai eu plusieurs déclics, je voulais être sûre de moi, et c'était ça, il fallait que je sois avec eux, donc les bars à chat existaient, je m'étais renseignée à savoir si les salons de thé avec les chiens existaient, il n'y en avait qu'un pour l'instant, donc j'ai dit « En fait c'est ça ! » J'avais fait du service, le service me plaisait aussi, donc je me suis dit « Je vais allier les deux » et c'est comme ça que c'est né, on va dire. Alors la journée type, on arrive le matin, maman va faire les pâtisseries, les chiens, voilà, ils ont trois pièces à eux, donc ils font un peu leur vie, il y a en tout, ils sont trois pour l'instant, il y a quatre paniers, donc un dans chaque pièce minimum, deux dans la grande pièce, donc ils font leur vie, pendant que moi je suis en cuisine, et forcément avant d'ouvrir, déjà moi le matin chez moi, je les sors, une bonne heure en règle générale, sauf quand il fait trop chaud déjà, trop tôt le matin, et après quand on est ici, que j'ai tout fini, avant d'ouvrir, je les ressors, le dernier pipi avant de commencer la journée de travail, et après la journée, c'est la pétiteur qui prend le relais, sinon je suis obligée de fermer, donc c'est elle qui prend le relais, comme ça ils peuvent se dégourdir les jambes, respirer, et ne pas être tout le temps ici, et solliciter, et le soir on rentre à la maison, ils ne restent pas au local, donc on rentre à la maison, comme ça tout le monde est au calme, tout le monde se repose, est tranquille, décompresse on va dire, même si ce n'est pas... et rebelote le lendemain, sachant qu'après ici, j'ai une pièce qui ferme pour eux, c'est accessible aux clients, mais ça ferme, donc si je veux, s'il y a un problème, si le chien est malade, ou s'il est trop sollicité par les gens, ou si je le trouve anxieux, parce que je ne sais pas, moi trop de monde, trop d'enfants, voilà, ça peut, comme Monia par exemple, enfant en bas âge, elle est un petit peu anxieuse, donc quand je vois que trop d'enfants d'un coup, ou que je la sois un peu réticente, je l'isole un peu, le temps qu'elle se relaxe, qu'elle se sente un peu mieux, les gens sont compréhensifs, donc dans tous les cas, après il y a un règlement à suivre, c'est comme pour les barres à chat, on ne vient pas comme si c'était... voilà, je ne sais pas quoi dire, mais comme ça, donc il y a des règles à respecter, ça reste des êtres vivants, ce n'est pas des jouets, donc on ne tire pas les oreilles, on ne tire pas la queue, on ne tire pas les poils, on ne met pas les doigts dans les yeux, si le chien n'a pas envie de venir vers vous, on ne tire pas le collier, j'ai eu ça récemment, voilà, on ne donne pas à manger au chien, pareil, ils ont un régime particulier, généale qui est atopique, donc elle, c'est encore pire, mais voilà, il y a ça, si le chien, il dort, on ne va pas l'embêter, il a besoin de se reposer aussi, on fait sentir sa main, avant d'aller caresser le chien, on ne vient pas direct dessus, comme ça, en mode, ouh, une peluche, on fait sentir sa main, voilà, on y va doucement, ils sont tranquilles, en plus, en règle générale, donc on n'est pas brusque, on est doux, si jamais on hésite, on pose des questions, il n'y a aucun souci, j'y réponds, donc voilà, on a le droit de les caresser, il ne faut pas croire qu'on vient et on ne les touche pas, mais voilà, on y va tranquille, et c'est dans le respect, c'est des chiens que vous ne connaissez pas, donc quand on ne connaît pas, on y va doucement, même quand on connaît, selon les caractères, on y va tranquille, donc c'est un minimum syndical, je vais vous dire, il y a des petites règles qui sont affichées un peu partout sur les tables, donc on lit les règles, et si on ne sait pas ou qu'on n'a pas lu, on pose des questions et il n'y a pas de souci, après derrière, toujours dans le respect, ça reste d'être vivant, je veux vraiment insister sur ça. Alors, pour ce qui est des adoptions, je fais office de famille d'accueil, donc c'est-à-dire que c'est Monia, je prends l'exemple de Monia, c'est comme si c'était mon chien, sauf que du jour au lendemain, elle peut partir dans sa famille définitive, donc le but c'est comme ça, c'est de pouvoir aider justement le chien à ne pas rester enfermé et d'être dans une famille lambda où il est équilibré, où il a des caresses, où il a ses copains congénères, et il vit sa vie normale, c'est juste que c'est une transition, et ça a été comme ça aussi pour ceux que j'ai eus avant, et c'est cool de les voir évoluer, ils arrivent certains avec des peurs, et on essaie petit à petit de les faire grandir, et qu'ils évoluent, et qu'ils soient bien après dans leurs pattes par la suite, et pour le coup, si jamais Monia, ou un autre chien par la suite, est susceptible de vous intéresser, le but c'est que vraiment, ici au salon, vous pouvez venir les voir, ils sont dans un contexte familial, donc ils évoluent comme ils veulent, c'est chez eux, s'ils veulent se faire caresser, il n'y a pas de soucis, ils vont venir, s'ils ne veulent pas, ils restent dans leur coin, ils font vraiment leur vie comme s'ils étaient à la maison, et après il faut contacter l'association, on peut parler entre nous, je vous dis les besoins du chien, mais vous ne repartez pas tout de suite avec le chien, sinon c'est trop facile, c'est la porte ouverte à n'importe quoi, donc c'est vraiment suivi avec l'association, vous rentrez en contact avec l'association, vous remplissez un formulaire, si l'association considère que vous correspondez aux besoins du chien, il y a rencontre avec l'assaut, le chien et la peut-être future famille, et après si vraiment tous les feux sont au vert, vous repartirez avec le chien par la suite, mais il y a tout ce processus, comme si c'était vraiment, on passait directement avec l'association sans avoir le salon de thé, c'est la même chose, il y a des règles à respecter, il y a des choses à faire avant, le chien il ne part pas comme ça, ce n'est pas open bar, donc voilà, c'est des choses à faire avant, mais voilà, c'est la procédure à faire, si jamais Monia ou un autre par la suite vous intéresse, parce que dans tous les cas, il y aura minimum deux chiens, donc les miens, eux ils ne bougent pas, et j'irai jusqu'à quatre maximum, vu que le soir je rentre avec, le matin je reviens, donc un ou deux à l'adoption, selon les disponibilités qu'il y aura avec l'association, puisque ici les chiens sont forcément presque parfaits, j'insiste sur le presque parfait, parce qu'on ne peut pas dire qu'un chien ou même un humain est parfait, parce que forcément le chien, déjà il y a trois critères, il faut qu'il soit sociable envers ses congénères, sociable avec les humains, quand je dis humain, c'est homme, femme, enfant, des fois il peut y avoir des antécédents avec l'homme ou l'enfant, et principalement aussi propre, voilà, donc déjà ces trois critères-là, après si un chien n'aime pas se faire caresser, etc., ou est craintif, forcément il ne va pas venir au salon, donc voilà, c'est des critères, c'est un petit peu plus difficile pour le coup à trouver, puisque c'est des chiens presque parfaits, mais ça se trouve, et dans un sens, des fois il vaut mieux qu'on ne les trouve pas, dans un sens, ça veut dire que tout va bien, mais d'un autre côté, forcément il faut qu'ils soient sociables, on ne peut pas, je ne peux pas mettre des chiens nis catégorisés par exemple, ou des chiens agressifs envers les humains ou envers ses congénères au salon, ça serait le Bronx, donc ce n'est pas possible. Ce qui m'anime vraiment dans ce projet qui est ouvert maintenant, c'est vraiment d'aider l'humain, certes, mais aussi d'aider le chien, l'animal en règle générale, mais ici le chien, à trouver une famille, à pallier, à ses abandons, de pouvoir faire de la prévention, principalement auprès des gens, de les alerter, parce que quelquefois, on peut avoir des a priori ou des ondits, mais qui ne sont pas vérifiés, et ça, c'est vraiment, voilà, je suis là, je travaille avec des comportementalistes, etc., pour justement pouvoir pallier à ce manque de connaissances pour certains, qui n'est pas une honte, au contraire, quand on ne sait pas, il faut demander, et justement, d'aider le chien, l'être vivant, à pouvoir réussir, et ne pas être malheureux toute sa vie, donc le but, c'est vraiment de les aider à trouver une famille pour la vie, et d'y rester, heureux, parce qu'on peut y rester, mais voilà, mais heureux surtout, et d'avoir la bonne famille, et qu'ils soient contents, et comme ça, nous, on est contents derrière, comme mon loup, j'ai pleuré là, avoir dit ça, ah oui mon loup, non mais c'est comme Calin, quand je l'ai adopté, c'est vrai que personne n'en parlait, quand je posais les questions à l'époque aux animaliers, je disais alors, il y a un petit peu de retour sur Calin, et on me disait, bah non, et c'est vrai qu'après, forcément on réfléchit, c'était un chien qui avait 10 ans, donc voilà, c'est pas pareil, mais après, déjà que c'est pas cool de les voir abandonnés, et comme ça, dans la SPA, ou dans d'autres refuges, c'est vrai que c'est pas, c'est pas l'idéal pour eux, forcément, le mieux c'est une famille aimante, et donc on sait que quand c'est des vieux chiens, et bah on sait que c'est, en règle générale, pour moins longtemps, donc on se dit, on va être triste, plus vite, etc., mais finalement, on fait aussi une bonne action, parce que, bah les vieux chiens, en règle générale, c'est rare, les personnes qui en veulent, donc, ils ont tellement à donner aussi, moi je vois qu'Alain, pour rien au monde, je crois que, je crois que je referai les mêmes choses que j'ai fait avec lui, parce que, il est tellement en demande d'amour, et que, enfin, c'était pas possible, en fait, de le laisser, comme ça, quoi, donc, c'est un bon geste, que ce soit pour nous, parce que nous, ça nous aide beaucoup, ça aide le chien, forcément, mais ils nous apprennent aussi des choses, sans qu'on s'y attende, souvent, c'est ça, donc, non, c'est, il faut, peu importe l'âge, mais c'est vrai que pour les vieux chiens, je trouve, moi c'est mon avis, mais je trouve ça moins cool, pour eux, de finir leurs jours, comme ça, je préfère qu'ils, qu'ils finissent, dans un bon panier, bien douillet, avec plein de caresses, que comme ça, donc, c'est vrai que, ou les chiens malades aussi, c'est plus compliqué à placer, donc, on sait que les jeunes, ils ont plus de chances, de se faire adopter, que les vieux chiens, ou les chiens malades, ou chats, ou, donc, c'est vrai que, et ça a été mon premier vieux chien, et je ne regrette pas, c'est, il est exceptionnel, enfin, franchement, je crois que je vais le répéter, mais il est vraiment, c'est câlin, quoi, c'est une bonne pâte, il est doux, il adore les caresses, c'est vraiment, c'est câlin, il est indescriptible, c'est câlin, et il porte bien surprenu, ah ouais ? C'est le bébé à maman, 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 c'est le bébé à maman,